Si vous voulez savoir davantage sur l'actualité du PDCI RDA, mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre cette info. Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire que je prends beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de Dr Soumaïla Bredoumi-Kouassi, actuel porte-parole du PDCI RDA, qui, pour succéder à Henri Conan Bédier, qui, pour représenter le parti au présidentiel de 2025, quelles sont les conditions pour être président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, quel regard porte le PDCI RDA sur le nouveau gouvernement formé, voici, entre autres, les sujets que nous allons aborder au cours de cet entretien. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup. L'actualité du moment, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre, la formation d'un nouveau gouvernement. Quel regard porte le PDCI RDA sur les commandos d'Alassane Ouattara ? Merci beaucoup. Avant de parler de cela, je voulais quand même rappeler que nous avons perdu le président Henri Conan Bédier. Et j'ai toujours eu une pensée pour lui qui, au fil des temps, était devenue comme mon père. Toutes nos convoléances. Donc, ceci étant, je pense qu'effectivement, l'actualité politique est marquée par la dissolution du gouvernement et la formation d'un nouveau gouvernement. Rappelons-nous qu'en 2021, il y a eu beaucoup d'élections. Et après les élections, je pense que le président de la République avait demandé, ou bien c'est le Premier ministre qui avait rendu sa démission. Et donc, le président l'a reconduit, a reconduit le Premier ministre. Mais cette fois-ci, le président de la République, usant de son droit constitutionnel, a démis le chef du gouvernement et a dissous le gouvernement. Donc, quand vous êtes en contrat avec quelqu'un, que vous rompez le contrat, je pense que normalement, s'il n'y avait pas de renouvellement à faire, vous aurez pu dire, laissez le contrat, c'est terminé, et puis on renouvelle le contrat. Mais là, c'est un contrat qui peut, à durée déterminé, le chef de l'État peut, à tout moment, départ de la Constitution, mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Ça, c'est son droit. Donc, moi, je n'ai pas été surpris que le Premier ministre ne soit pas reconduit. D'accord. Parce que les événements qui ont prévalu au renouvellement du gouvernement la dernière fois, et le renouvellement actuellement, font que moi, personnellement, j'étais convaincu qu'il y avait très peu de chances qu'il reconduisent le Premier ministre. Maintenant, le gouvernement lui-même, moi, au PDC et RDA, nous avons donné notre position. Laquelle ? Nous avons dit, un, nous estimons que le gouvernement, tel qu'il a été formé, avec près de 33 membres, avec des membres du staff présidentiel qui ont rendu des ministres, si on veut les additionner, on tend vers la quarantaine. Le pré-chef de l'État est libre de choisir le nombre de gouvernements pour obtenir ses objectifs. Mais il faut qu'il tienne compte du contexte. Nous sommes dans un contexte où le carburant a augmenté, la nourriture a augmenté, le transport a augmenté, tout est cher, et on demande aux populations de faire des efforts pour cela. Donc le gouvernement devait donner l'exemple aussi de faire des efforts pour réduire les membres du gouvernement. Vous auriez voulu qu'il y ait combien de membres du gouvernement ? 25. Au moins, ça aurait donné signal à la population pour dire, nous aussi, on fait des efforts. M. Brudoumi, en 1998, le PDCI RDA, alors que le taux de propriété affichait 33,6% en cette année-là, le PDCI RDA comptait dans son gouvernement 36 membres. Non, le taux de propriété n'était pas de 30%. Quand le président Bédier prenait le pouvoir, le taux de propriété n'était pas de 33%. Vous regardez bien les chiffres. L'objectif, en ce moment-là, c'était de réduire le propriété à 16%. Le PDCI RDA allait jusqu'à 23% du taux de propriété. En 1998. À 83%. Et c'était déjà du jamais vu. C'était déjà du jamais vu. Et le taux de propriété a augmenté en 1994, après la dévaluation, qui a fait monter le taux de propriété à ce niveau-là. Mais maintenant, moi, je vous dis, le contexte actuel, le taux de propriété, moi, je n'ai pas cité tout à l'heure, mais il est de 40%. On me dit que c'est passé à 35%, mais je ne vois aucune référence qui fait ça. On parle de 33%, mais on a 40%. Supposons-moi que ce soit à 33%. On a 40% du taux de propriété. Donc, et puis on a un contexte inflationniste. On a un contexte inflationniste. Et l'inflation, c'est l'augmentation de la gestion de la vie. Et on leur dit, donner un signal. Ils ne l'ont pas donné, c'est à tout le monde de l'apprécier. Moi, je donne notre appréciation. En ce qui concerne, donc, le gouvernement, il n'y a pas eu un remaniement, c'était un réajustement. Moi, je pense que le chef de l'État avait des raisons de le faire, parce que pour pourvoir à des institutions, il avait décidé de faire partie un certain nombre de personnes qui étaient déjà au gouvernement. Donc, de manière automatique, on devait les remplacer. Ça, c'est normal. Robert Begrémorbé est un ancien membre du PDCI RDA. Est-ce que c'est une fierté pour vous de voir un ancien militant ou un ancien cadre du plus vieux parti de Pau d'Ivoire être aujourd'hui à la tête du gouvernement ivoirien ? Mais je pense même que c'est mieux que ce que vous dites. Je pense que, quoi qu'on dise, il n'y avait pas mieux que le cadre du PDCI RDA pour être à des postes de sauvegarde. On est maintenant à des situations de sauvegarde. D'accord. Quand le Premier ministre paie à son âme, comme on appelle, Ahmed Bakayou, qui est de descendre, on a fait appel à un cadre du PDCI RDA. Jus Patrick, qui est un technographe, qui est un plus produit du PDCI RDA. Aujourd'hui, on voit une situation difficile. On fait encore appel à un cadre du PDCI RDA. C'est pour dire que c'est le PDCI RDA qui a créé ce pays, qui a les fondamentaux, qui a les personnes qui peuvent piloter un bateau, qui peuvent piloter un avion. Donc ça, ils le savent, c'est plus qu'une fierté, c'est une réalité intangible. Donc moi, je pense qu'il faut le constater et nous constatons que le banc de touche du RDA est pratiquement vide à ce niveau-là. L'actualité, c'est aussi des préparatifs pour le congrès extraordinaire du PDCI RDA. La date retenue à l'issue de votre bureau politique, c'est le 16 décembre 2023. Ma question est de savoir, pourquoi tenir une telle rencontre alors que le président Enrico Nambédier n'est pas encore enterré ? Vous avez bien fait de poser cette question. Rappelons-nous que quand le président Enrico Nambédier décédait le 1er août, nos tests prévoient que c'est le citoyen des vice-présidents qui doit assumer l'intérim, qui ne doit pas accéder six mois. Sauf si le temps, etc. Et le président Kopliboni, qui a suivi l'intérim, a pensé, et il pense encore, que compte tenu de l'environnement socio-culturel et compte tenu du fait que le président Enrico Nambédier, ce qu'il a fait pour le PDCI RDA, ce qu'il représente pour la nation ivoirienne, qui est chef des tribus, qui est chef des partis, qui est ancien chef de l'État, il fallait donner le temps pour qu'on organise ce funérail et que lui, il aurait souhaité qu'on puisse aller après ses obsèques. Mais les tests sont les tests. Le parti a dit que ce qui caractérise le PDCI RDA, c'est le respect des tests. Il faut y aller. Mais il tient toujours, avec un peu d'amertume, à ce que cela ne puisse pas se faire. Donc, à ce niveau-là, c'est le test qui nous oblige. Et puis, l'environnement des calendriers. Voyez-vous, nous allons rentrer dans la canne. La période de la canne. Nous allons finir cela. Après, c'est les obsèques. Nous nous retrouvons, peut-être probablement, au mois de juin, juillet. Et nous sommes pratiquement en intérim qui peut, par d'autres canaux, s'est dit, aller au-delà de ce qui est légal. Pour ne pas prendre des risques, le PDCI RDA a soumis trop de risques. D'accord. On ne va pas prendre des risques. On a voulu dire qu'on préfère sauver le parti que d'aller dans des situations où on ne maîtrise pas tout. Donc, le président, pour nous, avait même proposé qu'on aille faire le congrès le 6 janvier. Mais vous savez, nous sommes un parti qui a tellement subi de chocs, qu'on a vu le choc. Imaginez qu'on fixe le 6 janvier et qu'en 31 décembre ou le 1er janvier, le pouvoir prend une décision pour dire, continuez le canne de l'environnement, plus de mouvements politiques, etc. Donc, on a tout mesuré et c'est le 16 décembre qui a été accepté. Donc, le 16 décembre, nous allons élire un président qui prendra les règnes du pouvoir du PDCI RDA et qui nous conduira à organiser les obsèdes de manière digne du président Récona. Je suppose donc que pour prendre la tête de ce parti-là, il y a des conditions à remplir. Oui, nos statuts et règlements intérieurs sont clairs. Ils ont été établis avant la mort du président, dans le dernier congrès. Donc, ce ne sont pas des textes qui sont faits actuellement pour dire que c'est pour telle personne. Et ces textes existent dans nos statuts. Premièrement, il faut être ivoirien. Deuxièmement, il faut être de bonne moralité. D'accord. Troisièmement, il faut jouer de ses droits juridiques et politiques. Ensuite, il faut être membre du bureau politique pour au moins dix ans. Et puis, il faut payer, il faut être à jour de ses cotisations. Cette fois-ci, on dit 2022. Et puis, il faut payer une caution qui, avant la mort du président Bédier, quand on devait aller aux élections et puis on a reporté, le bureau politique l'avait fixé à 20 millions. Et ça, c'est de l'argent que vous donnez à fond perdu. On ne vous rembourse pas après. Ce n'est pas le parti qui paye pour vous. C'est vous-même qui payez cela. Donc, voilà les conditions. Et ces conditions ont été plus ou moins, disons, attélées aux conditions pour être président de la République. Voilà, il y a une autre condition, c'est qu'il faut être à jour au moins de 40 ans. Donc, ça a été attélée aux conditions. Ça veut dire qu'on s'est dit, si on a un président qui veut être candidat à la présidence... Il peut être d'office candidat pour le présidentiel ? Non, pas d'office. Il faut qu'il puisse être candidat. D'accord. Pas d'office. Parce que dans notre thèse, le choix du candidat, c'est faire la convention. Ok. Les bruits de couloirs racontent qu'il y a des potentiels candidats. En l'occurrence, Akossi Benjo, Maurice Guikawie, Jean-Louis Billon, Tidjan Thiam. Vous êtes porte-parole du PDCI RDA. Vous êtes dans le secret des dieux. Qu'en est-il réellement ? Pour le moment, il n'y a aucune candidature officielle. Ok. Le président Guikawie va mettre en place un comité de sélection, appelle la candidature. Les critères sont déjà connus. Et puis, les intentions des candidatures vont venir. Il va y avoir la sélection. Et puis, quand les gens seront connus, les candidatures seront connues, alors moi, je pourrais vous dire, voilà les candidatures. Cette ouverture-là va se faire quand, quand on sait que le 16 décembre... Ben, attendez, dans ces jours qui viennent, pas plus, les communiqués vont sortir pour le faire. Mais je laisse la primeur au président et quand il m'insurera, je vais le faire. Mais je pense qu'il y a déjà un travail qui est en train d'être fait dans les jours qui viennent, peut-être même dans les jours très prochains, vous allez voir ça. Donc, pour le moment, ce sont des bruits de couloirs. Et en ma qualité de porte-parole, je ne peux pas me prononcer sur des bruits de couloirs. Maintenant, les personnalités que vous avez citées, pour moi, elles doivent elles-mêmes s'interroger sur les critères qui sont en train de fixer. Moi, je tiens particulièrement à deux critères essentiels. La capacité de rassembler et de faire un consensus. Parce qu'il ne sert à rien de venir se faire élire et puis on arrive à des divisions et puis vous avez pratiquement... vous êtes affaibli. Vous pensez que votre parti va mal ? Non. Quand on parle des divisions ? Non. Je dis la capacité de mobilisation. Voyez-vous ? Et ça, c'est extrêmement important. Deuxième chose, moi, ça c'est un avis, je l'ai partagé avec Baudi déjà. Je ne peux pas... ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans l'opposition. Et celui qui va venir prendre le parti, le PDC-RDA, ne veut pas dire moi je vais venir prendre le PDC-RDA pour venir l'administrer. Je l'ai dit, avant même la mort du président Bédier, quand il était vivant, qu'au PDC-RDA, nous ne l'avons pas besoin. On ne cherche pas de candidats. On cherche des candidats qui peuvent nous faire gagner. Si c'est pour venir être candidat et puis faire de multiples réunions à jour, moi personnellement, je ne souhaite pas ça. Je souhaite que les gens qui viennent être candidats, et je les encourage à avoir des ambitions plus fortes que d'être président du parti. Il y a beaucoup de convictions dans ce que vous dites. Est-ce que vous, en tant que Bredoumi, Kouassi, Soumaïla, porte-parole du PDC-RDA, la présidence du parti vous intéresse ? Mais d'abord, je vais vous dire que ces trois dernières années, j'ai été très proche du président Bédier. Et je suis encore dans une situation de choc. J'ai été dans une situation de choc. Je suis dans un groupe ethnique que quand vous êtes porte-parole du roi, et quand le roi meurt, vous ne vous précipitez pas pour dire je vais prendre le poids. D'accord. Donc, cela m'abstreint à un certain nombre de comportements. Et je dois, si je le faisais comme ça, parce que moi, ça va au-delà de la distance, ça peut même aller à la suspicion. Donc, pour moi, personnellement, je ne suis pas candidat, pas parce que je ne suis pas capable. Je suis membre du bureau politique, j'ai les capacités, je suis militant, j'ai subi des sacrifices de ce parti-là. J'ai eu des autopontés partis, j'ai été sanctionné par certaines personnes. Donc, je peux aujourd'hui, et j'ai défendu depuis que je suis porte-parole, avec ma poitrine, avec des risques, j'ai défendu le parti. Donc, je peux me prétendre être, mais pour moi, je ne le ferai pas pour le moment, je ne suis pas candidat. M. Bredoumi, avant et après la mort d'Henri Conant-Bédier, beaucoup de personnes racontaient que Tidjan Thiam était bien parti pour être président du parti à cause de son envergure internationale. Est-ce que, selon vos textes, il est éligible quand on sait que ce monsieur a quand même vécu très longtemps hors du pays ? Mais vivre longtemps hors du pays ne veut pas dire qu'on n'est pas ivoirien. D'accord. Ne veut pas dire qu'on n'est pas de bonne moralité. Ne veut pas dire qu'on a un problème juridique. Ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas plus de 40 ans. Ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas payer les 20 millions. Donc, ce sont des conditions qui n'ont jamais dit que si vous vivez à l'extérieur, ce n'est pas ça. Je peux vous dire que, pour avoir été proche du président Henri Conant-Bédier, des personnes vivant à l'extérieur ont contribué autant, sinon peut-être plus, au PDC et RDA que nous qui sommes à l'intérieur. Et je vous disais tout au parti, il y a des jeunes gens qui sont là-bas, qui nous ramassent la chair, qui font de la justice, qui se sacrifient. Certains m'ont été tués, brûlés. Ceux-là, ils ont été importants. Ceux-là, ce sont ceux qui ont sacrifié leur vie. Donc, ce n'est pas le fait de dire, je suis ici, je suis secrétaire, je suis porte-parole, donc je suis mieux au PDC que les autres. Non. Il y a des personnalités qui sont à l'extérieur. Il y a des personnalités qui sont en dehors du parti même, qui payent leurs cotisations dans la discrétion, qui contribuent au financement du parti. Ceux-là, au moment venus, ils pensent qu'il faut qu'on ait l'honnêteté, de reconnaître leurs efforts et qu'on mette tout le monde dans la balance. En génétique, vous savez ce que c'est la génétique, c'est ce qui se fait de la sélection. Quand vous voulez créer une espèce ou bien sélectionner une espèce forte, la base doit être la plus large possible pour avoir la possibilité d'avoir les gènes qui vont s'émener, les gènes les plus performants. Donc, aujourd'hui, le PDC et RDA, pour moi, doivent être un parti qui ne sont pas un parti de fait de la discrimination. Parce que tu portes la cravate rouge, moi, je porte la cravate bleue, alors qu'aujourd'hui, non. Il faut qu'on mette tous ceux qui veulent être candidats, qui respectent les conditions, qui viennent y être. Et en ce moment-là, nous aurons la chance d'avoir un bon candidat pour nous ramener le pouvoir. Et de façon concrète pour vous, Tidja Thiam, respecte les textes ? Je n'ai pas d'élément pour dire aujourd'hui qu'il ne respecte pas les textes. D'accord. Et si quelqu'un veut être candidat au parti, connaissant les critères, je pense que pour le niveau que les gens que vous citez là, ils sont, ils ne vont pas quand même aller dire, bon, moi, j'ai ce besoin, j'ai entendu des gens dire, non, il faut qu'on voit, les gens vont être cléments. Non. Il y a des textes, il faut les respecter. Il faut les respecter. Pour vous permettre d'être présents des partis. Ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils savent que vous êtes un homme fort et que si vous venez, vous allez le faire. Donc, ils ont l'occasion. Ils vont nous écraser. Ne donnons pas le flanc à ceux qui cherchent à nous faire disparaître. M. Bredoumi, une pause s'impose à nous. Chers téléspectateurs, on revient tout de suite. Chers téléspectateurs, on revient tout de suite.